Elle m'a dit qu'elle voulait vous parler. Salut, quoi de neuf ? Ah, vous tombez à pic. Je me demandais, si j'avais un truc super important à faire, je pourrais compter sur vous pour m'aider ? Pour m'accompagner ? Si, c'est aussi palpitant que vous le laissez entendre. Vous pouvez même pas imaginer. Grâce à mon scanner récemment amélioré façon Reliqua, je suis sur un très gros coup. Vous entendez ce signal ? Je crois qu'il vient d'une pièce de technologie Reliqua de Brut. Un composant de base non paramétré. J'ai le cerveau qui fume, rien que d'imaginer ce que ça pourrait nous apprendre ou ce qu'on pourrait en faire. C'est comme un joker Relitech, le genre de mystère dont je raffole. Il me le faut, pas de temps à perdre, hein ? Quelles sont les implications possibles de cet appareil mystérieux ? Dans le pire des cas, il nous permettra de mieux comprendre la technologie des Reliqua. Rien qu'obtenir des données plus précises nous aiderait à analyser leur programmation et à utiliser leur technologie plus efficacement. Il faut que je le trouve, maintenant. Et maintenant que maintenant est passé, c'est maintenant. Ok. C'est tout ? Pas de préambule, pas de questions, juste ok ? Vous êtes partante ? Et comment ? Génial ! Je suis trop contente que vous soyez de la partie. Je charge les coordonnées dans la carte galactique et je suis prête. Le système Inalahara. C'était le nom de quelqu'un, Jal ? Inalahara est une vertu. Connaître sa carte, sa trajectoire, au plus profond de soi, c'est un nom bien choisi pour un endroit à la lisière de l'inconnu. Je déploie une sonde. J'ai trouvé quelque chose. On approche de la planète d'où provient le mystérieux signal de P.B. Ryder, la source du signal est proche d'un volcan en activité. Je n'ai nulle part où atterrir. P.B. a raison. Ceux qui aimait ce signal méritent notre attention. Préparez votre équipe. Je vais essayer de trouver où me poser. Où est P.B. ? Je ne l'ai pas vu. Debout, P.B. Votre signal mystère attend. Ouais, ok, j'arrive. En fait, vous pourriez venir ici, plutôt ? Chez moi, tout de suite. Quelle eau ? Eh, vous avez trouvé une zone d'atterrissage ? Pas encore. Ça risque d'être long. Ok, P.B. J'arrive tout de suite. Ça va être intéressant. P.B. ? Par ici. Je mors pas. Qu'est-ce qui se passe ? Kalo réussira jamais à poser le tempête. Accrochez-vous ! On ne s'ennuie pas avec vous, P.B. Ça s'annonce bien. Je fais pas ça pour le plaisir, hein ? Le tempête peut pas aller où on veut aller. Et c'est pas accessible par voie terrestre. C'était le seul moyen. Où on veut aller ? De quoi vous parlez ? Bibi, où on va comme ça ? C'est pas ma faute si le signal provient de l'intérieur d'un volcan. Et on devrait atterrir sur un terrain stable. Si mes scans souterrains sont corrects. À condition que l'impact ne modifie pas notre trajectoire. Et... Et dites-moi que vous avez un plan pour retourner aux tempêtes. Pourquoi ? On a bien fait tout ce chemin depuis une autre galaxie sans aucun plan de retour, non ? Attention ! Impact imminent ! Vous... Vous m'en voulez, Ryder ? Je vous en veux, oui. Et c'est peu de lui dire. On a eu chaud. Tant qu'il n'y a pas de casse. C'est un atterrissage réussi, non ? Ryder, répondez ! Est-ce que... ça va ? Sam, informe le Tempête qu'on est bloqués, mais en vie. On est forcés d'aller examiner le signal de Bibi. Désolée. Tant de suite. Je détecte le signal. Il provient d'une structure Rolly 4 pas loin d'ici. Sam, calcule notre trajectoire. Trajectoire calculée. Il faut qu'on passe de l'autre côté. Il y a peut-être une console enterrée quelque part. Pionnière, il y a de vastes systèmes Rollyka, mais une instabilité tectonique les a perturbées. Une grande partie de l'infrastructure est ensevelie. Module d'alimentation Rollyka détecté à l'intérieur. Allez, cassez la roche pour accéder au module d'alimentation. Tiens, comme par hasard. Le réseau auquel vous accédez semble être un système de production. Production de quoi ? De matériel, Rollyka. Viens, les portes s'ouvrent. Vous avez ouvert plus que ça. Je détecte des proleversements structurels dans toute la caverne. Intéressant. Cet observateur est dans un état de veille prolongée. Son réseau neuronal est inactif. C'est comme Peck quand j'ai désactivé ses protocoles, Rollyka. Il n'a pas de programmation. Augmentation de l'activité sismique. Je détecte d'autres observateurs non programmés dans tout le complexe. Pionnière, ce site était un centre de fabrication. Nous voyons là le point de sortie effondré d'une chaîne de montage. C'est de là qu'on vient. Aucune raison d'y retourner. Vous êtes identifiée comme une alliée des observateurs non programmés de la chaîne de montage. Salut, bonhomme. Ça fait plaisir de te compter parmi nous. Ces protocoles sont limités, mais vous pouvez lui confier des tâches simples à l'aide de votre scanner. Encore une porte. Il faut qu'on passe. Regardez au-dessus de la porte. Un autre module. Essayez de le scanner. Ce module contrôle la porte, mais il est désactivé. Il est trop où pour y accéder ? Notre nouveau copain, c'est ce qu'il faut faire. Et voilà le travail. Merci, copain. On continue. La plupart de ces machines sont... sont déjà réduites à leurs composants de base. C'est très utile. Pionnière, Calot ne trouve pas de zone sécurisée pour atterrir. L'évacuation semble compromise. Euh... Oups. En revanche, il a détecté plusieurs petits vaisseaux qui se dirigent vers la surface. Des alliés ou des ennemis ? Je l'ignore. Je connais cette navette. Télissaria ? Tu suis ce signal ? Toi aussi ? Laisse tomber, Kalinda. Il est à moi. Vite ! Il faut qu'on trouve la source du signal avant Kalinda. Encore des observateurs. Des robots en programme. Débarrassons-nous deux. Les robots ramènent des potes. Encore des robots프� many Tinder Des robots Desawns Des robots C'est bon. Bon, il ne reste plus qu'à trouver comment ouvrir cette porte. Pionnière, cette console qu'on trouve, on roule la porte. C'est parti. Parfait, la porte commence à s'ouvrir. On a bien besoin d'un coup de main. Ah, merci, Ryder. Vous avez ouvert une porte ici aussi. Allez, les gars, on y est presque. Elle doit être sur une corniche au-dessus de nous. Merde, merde, merde ! Pelesaria, c'est bien plus direct par en haut. Mais comment tu nous as trouvés, Kalinda ? Il faut croire que tu n'as pas remarqué le petit transmetteur que j'ai caché dans Peck. Je ne te félicite pas. Bye bye ! C'est... Ryder, il faut qu'on accélère la cadence. Il faut qu'on atteigne la corniche suivante. Le gouffre est un peu grand pour sauter. Gentil, Tourelle. Couvre-moi ! J'ai travaillé encore. Je dévie l'alimentation de ces autres structures. Ça réduit notre couverture. Merde ! On va jamais attraper Kalinda ! Préparez-vous. Voilà d'autres reliquats. Pas de robot à te battre ici. Je vais la tuer. Préparez-vous. Tu as dit comme ça ! C'est dingue ! Mais elle entre les deux ! Montaine s'allonge ! On y va ! C'est dingue ! Pionnières, il y a un autre distributeur d'observateurs non programmés dans cette zone. Et alors ? Ce qui compte, c'est qu'il y a une montagne de pierres entre nous et la source du signal. Il faut qu'on traverse, mais cet énorme rocher bloque le passage. Pionnières, scanner le rocher pourrait nous permettre d'élaborer un plan d'action. La roche est trop dense pour vos armes, mais il y a une fissure profonde que le rayon d'un observateur pourrait peut-être exploiter. Je vous suggère de trouver la console qui contrôle le distributeur. Ok, on va trouver un gentil robot pour le faire. Une autre tourelle, ça vaut le coup de la pirater, non ? Les affaires reprennent. L'activation pourrait attirer des reliquats aussi. Quelqu'un a commandé un gentil observateur ? Ça m'avait raison, ça a remonté un tas de robots en colère ! Au moins, notre nouvel allié se bat à nos côtés. Prenez un peu ça ! Pionnières, notre intervention ne fait qu'intensifier... L'activité tectonique, l'azote devient de plus en plus instable. Allez, scannez la fissure du rocher pour que l'observateur l'attaque. L'observateur à la rescousse ! Ok, il faut qu'on traverse et qu'on passe par-dessus la corniche. Veillez à ce qu'il n'entre pas. Je triple la part de celui qui m'apportera leurs implants. Putain, je la hais ! Il faut qu'on la suive ! Va falloir se débarrasser de la racaille d'abord. Abattez-les. Venez ! Retiens-les, Kranit. Je m'assure qu'ils ne puissent pas nous suivre. Merde ! Qu'est-ce qu'elle fout ? Kranit, c'est ce or à la loi Krogan qu'on n'arrête pas de croiser. On dirait bien qu'on va le croiser encore une fois. Tchao, les losers. Non, non, non ! Kalinda nous a barré la route ! Boum ! Tremblée, petite pionnière. Encore la racaille de Kalinda ! On a eu Kalinda ! Là-haut, au-dessus de la porte, il y a un autre module d'alimentation. Il y a forcément une console pour le distributeur dans les parages. Cette console permet d'appeler un observateur allié pour qu'il répare le nœud endommagé de la porte. Je parie que cette console contrôle le distributeur. Scaler le module désactivé pour indiquer à l'observateur de le réparer. Pour ouvrir la porte, il faut réparer le nœud de liaison. Génial ! On est de nouveau dans la course ! Oui ! On y est ! La source du signal est dans la prochaine salle. Je détecte d'autres distributeurs d'observateurs alliés. C'est noté. L'endroit idéal pour une embuscade. C'est marrant, c'est exactement ce que je me disais. Calinda, espèce de garde ! Entre chez toi ! Il y a de la technologie de programmation à l'état brut ici. Et puis tu la veux tellement ! Hors de question que je laisse tomber. Je vous recommande, monte, utilisez les consommes pour rater les observateurs alliés. Merde ! Vous avez éliminé tous mes hommes ! Sérieux ? Loin de là ! Qu'est-ce que tu peux être casse-pieds, franchement ? Alors, tu te décides à laisser tomber ? Tu rêves ? Mais je vais devoir recruter en masse quand j'en aurai fini ici. Les lettres des observateurs seraient pas de trop. Vous pouvez pas pirater une console pour les appeler en renfort ? Tu vois, Calinda, ça sert à rien. Plus un bruit ? Gêne pas ça. La source qui signale se trouve après la prochaine montée. Allons-y. Regardez ! Il y a un autre module d'alimentation au-dessus de cette mare de lave. Il faut qu'on envoie un autre observateur allié l'activer. Il y a une console ici. Maintenant, scannez le module pour l'observateur et on accèdera à la source du signal. Génial ! Les affaires reprennent. Il y a plus qu'à traverser et à rejoindre Calinda. Sautez d'ici. C'est une plaisanterie ? Elle en a combien, comme ça ? Calinda va s'emparer de l'appareil. La voilà partie. Tu l'auras pas, Calinda. Trop tard. Il est à moi. Mais merde ! Merde ! Je m'en sors, foncez ! Phoebe, aide-moi. Je te donnerai tout ce que j'ai. Toutes les reliques. Tout ce qui a la moindre valeur. Pitié ! Je ne veux pas mourir. Hé, merde ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas envie qu'elle meure, Ryder ! Mais l'appareil ! J'y tiens pas à ce coin, Ryder ! Non ! Prenez l'engin ! Eh ben, j'ai eu chaud. Il faut qu'on décoppe ! Pourquoi vous avez fait ça ? J'aurais pu la sauver. On en parlera plus tard. Il faut qu'on sorte d'ici. Je crois qu'on est... C'est pas le moment de ralentir ! Il faut qu'on trouve un autre chemin. Eh, regardez ! Le module d'évacuation ! Mer ! Ma chambre ! Phoebe, vous nous avez mis dans un sacré pétrin. Vous nous faites quoi, là ? Je sais pas. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé là-bas ? Je sais que... Kalinda nous a apporté que des emmerdes. Je vous l'accorde. Mais... Pourquoi vous m'avez empêchée de la sauver ? Entre une pièce de technologie alien cruciale et une emmerdeuse hors la loi qui voulait nous tuer, le choix était vite fait. Ouais, je comprends. Et c'est une précieuse trouvaille. Mais... C'est en temps de crise qu'on voit la vraie nature des gens, Ryder. J'aurais pu voir celle de Kalinda. Même si je suis pas surprise. Ça va aller ? Oui, avec le temps. Vous en faites pas. En attendant, j'ai ce truc pour m'occuper l'esprit. J'avais raison. C'est de la technologie de programmation brute. Je devrais pouvoir m'en servir pour charger nos propres données sur des reliquats. Une vraie fusion de deux technologies. Mon premier accomplissement dans Andromède. Et c'est grâce à vous. On a quand même un petit souci de comptabilité à éclaircir. Ah, chiote ! Le Tempête a un module d'évacuation à moins. Ça va me coûter cher, c'est ça ? La prochaine fois qu'on passe au Nexus, vous en achetez un nouveau. Et si vous n'avez pas les moyens, vous faites des heures sup. Compris ? Hé, c'est moi qui ai perdu ma chambre. Vous comptez y faire quoi, ça ? N'y pensez même pas. Vous êtes banni de tous les modules d'évacuation. Sauf en cas d'urgence ? Surtout en cas d'urgence. Ah, vous êtes pas drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada